Bonjour, hello, konnichiwa, kouten tak ! Et oui, il y a toutes ces nationalités au départ de l'Arc de Triomphe, la meilleure course du monde comme d'habitude, mais nous, notre favori, c'est Ace Impact, bien sûr, le champion de Jean-Claude Rouget, et comme un signe, sa pancarte pour faire les belles photos est placée face au poteau d'arrivée du Qatar, pris de l'Arc de Triomphe. Nous allons tout de suite suivre la journée du grand champion en route vers l'exploit. C'est parti ! Qu'est-ce que ça fait, Colline, d'être copropriétaire d'une star de cinéma ? On ne sait pas trop. Non, mais écoutez, on a du mal à réaliser, je pense. On essaie de profiter du moment, et puis on va se laisser glisser jusqu'à la course. Est-ce qu'on arrive à profiter du moment, quand même ? Pas simple, vous avouerez, mais en tout cas, la préparation s'est super bien passée, et je pense qu'on ne peut pas rêver mieux pour aligner le favori, donc voilà. Courir, c'est un rêve, et alors d'aligner le favori, je pense qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir le faire. Mais en tout cas, on fait ça pour ça. Voilà, il faut rêver grand. Dans les courses de chevaux, tout est possible, et on en est l'exemple. On se sent quand on prépare le favori invaincu de l'Arc de Triomphe, mon petit pompon. Eh bien, ça se passe en toute sérénité. On essaye, mais bon, c'est compliqué. Tous les feux sont ouverts, on a tout pour nous aujourd'hui, les Anglais nous ont mis favoris, j'espère qu'ils ont fait le bon choix, mais non, tout est bien. J'en ai rêvé, je ne pensais pas y arriver, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires. Je reste quand même un petit propriétaire qui, même au bout de 40 ans, n'ont jamais réussi à courir un groupe 1 ou à gagner un groupe 1. J'ai beaucoup de chance, voilà, et c'est rempli d'émotions, en tout cas, que j'attends la course avec impatience. Le Joubji, c'est aujourd'hui, c'est Jean-Claude qui l'a amené au top de sa forme, ce qu'il a fait d'ailleurs, je pense qu'il est confiant aussi, Jean-Claude, donc, j'espère que ça va bien se passer. La plus belle course du monde, l'Arc de Triomphe, le Qatar, puis de l'Arc de Triomphe. À l'arrière, le 9, through 7-6, devant le grand favori, c'est Ace Impact, et puis voilà, maintenant, complètement à l'extérieur, le grand favori, Ace Impact, qui place son accélération, et Nesto également, qui revient de très loin, Ace Impact de plus en plus fort, qui fait quelque chose d'assez extraordinaire ici, qui remporte sa sixième victoire consécutive, et l'Arc de Triomphe. Ah, Cho, quelle est votre émotion ? Qu'est-ce que vous avez vécu, là ? C'est imperceptible, c'est exceptionnel. C'est un cheval exceptionnel, qui nous donne des émotions, hors du commun. C'est… c'est top. Ça prend un bel étalon à Beaumont, là ? C'est un bel étalon pour Beaumont, mais c'est surtout une belle histoire. Je remercie M. Stetniak de nous avoir fait confiance, et c'est exceptionnel. – Vous voyez, mon pompon, un nouvel arc ! – Ah, c'est fait ! – Et quel craque ! – Ah, quel craque ! C'est un 5 ! C'est une machine ! – On n'a jamais douté ! – On n'a jamais douté, j'ai l'impression. J'étais chaud-bouillant, j'étais chaud-bouillant avant la course, on avait tout ! Le terrain, bon numéro ! Christiane a monté une course à l'économie, on savait pas s'il tenait 2004 ! C'était un truc… c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, c'est un champion, c'est un craque ! Bravo, bravo ! Seroz, c'est combien de kilos de pression qui retombe, là ? Vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas savoir. Merci de me poser cette question-là, parce que ça fait… ça fait des semaines qu'on dort plus. Ça fait des semaines qu'on… 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 qu'on imagine n'importe quoi, tous les scénarios, tous les… tous les paramètres. Et… et… et je vous dis, derrière ce cheval-là, il y a une… il y a eu un tel travail ! Et… et… s'il faut féliciter une… le voilà, le King ! Ah, le King, c'est bien sûr Jean-Claude Rouget ! Ouais, my friend ! C'est magnifique ! On sait d'où on vient, nous ! On est là ! J'ai l'impression qu'il a gagné toute la course, quoi, que c'était écrit. Ouais, dans la descente, ça allait très bien. Il avait des bonnes roues, de toute façon, on a toujours des bonnes roues, il y a que des bons chevaux dans la course. Ça, ça tombait mal, il y a eu de la Covid, il n'y avait pas l'ambiance aux courses qu'il y a aujourd'hui. Mais ce de ça, c'était un cheval formidable, les Jockey Club, hop, j'y vais ! On va vous laisser avec l'heureuse ! Bon bah, il l'a gagné, contrat rempli, je dirais ! C'est bon de dire ça pour un archézé ! Voilà, tout à fait, ouais ! J'avais dit tout à l'heure que toutes les planètes étaient réunies. Effectivement, ça s'est passé comme dans un rêve, voilà, il n'y a rien à dire. À part ce qui montre l'histoire, il peut servir d'exemple à d'autres petits propriétaires, c'est merveilleux ! Beaucoup de kiff ! Vous savez, j'étais bien toute la course, donc c'est extraordinaire, il a fait tout avec la facilité ! C'est un étalon exceptionnel, c'est un cheval qui est capable d'accélérer très très fort et ça, c'est toujours une grosse qualité en tant qu'étalon ! Voilà, vive la France ! Bravo à Jean-Claude, à toute son équipe, voilà, gérer les chevaux comme ça, c'est très compliqué ! C'est un craque ! Bravo !